Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois. On va checker un effectif sur FIFA 22 en 2030. On continue avec les clubs anglais. Southampton cette fois-ci les gars. On est parti pour faire Southampton. En espérant peut-être avoir des bonnes surprises encore une fois. On a vu quand même qu'en Angleterre, il y avait pas mal de bons joueurs dans à peu près tous les clubs. Donc pour l'instant, je n'ai pas été déçu par une équipe anglaise. Je n'ai plus le souvenir. C'est vrai que là, il y a très longtemps, on avait fait les City et tout. Je n'ai plus trop de souvenirs. Il y a vraiment des équipes un petit peu décevantes. Mais là, depuis qu'on a repris, toutes les équipes qui étaient censées être un petit peu en dessous, on a vu des joueurs incroyables. En tout cas, c'est parti pour Southampton les gars. Et on commence avec les gardiens. Bon là, cette fois-ci, on n'en a que deux. Mais on commence avec les gardiens plutôt potables. Maduka Okoye. Il est pas mal. Il est pas mal. 82 de général. 1m98, il est très très grand. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Et son remplaçant, sa doublure, c'est pas mal du tout ça les gars. Adrian Tavero, c'est même très très bien. 19 ans, il est très jeune. Déjà 77 de général. En vrai, c'est propre. Non, c'est pas mal. Ils ont peut-être que deux gardiens, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, surtout avec ce petit Espagnol. Je pense que pour l'avenir, ça peut être un très 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 bon gardien. Est-ce que ça peut être, par exemple, le régène de De Gea ? Peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, il est plutôt chaud et prometteur. La défense. On commence avec Carlos Dominguez. 77 de général. Un défenseur central. Je regarde un petit peu. Pas très endurant, par contre. Ça, c'est problématique. Il est OK. Il est OK. C'est pas exceptionnel. Mais pour Southampton, je pense que c'est pas non plus trop dégueulasse. Tout de suite, un très bon joueur. Je ne m'attendais pas à ce que dès le début, les gars, on ait un joueur aussi fort. Jeremy Frimpong, qui est du côté de Southampton. Et lui, c'est une machine de garde. Le physique qu'il a, il est monstrueux. Il est monstrueux en physique. Et techniquement, c'est propre. Ce n'est pas exceptionnel. C'est propre. C'est propre. C'est un très, très bon centreur. Il y a quand même un peu de tout. Il est bon offensivement, défensivement. Très beau joueur, Frimpong. Ensuite, on a Mathieu Hart. Là, clairement, ça va redescendre d'un cran. Ce n'est pas fou. 73 de général. Après, il a 23 ans. Ça peut un petit peu évoluer. Mais ce n'est pas non plus la folie. Benjamin Inriche, qui lui, est en fin de carrière. Donc, on ne verra pas les stats de l'ancien Monegasque. Et de l'ancien du Bayer Leverkusen, si je ne dis pas de bêtises. On a Piero Incapi. Qui est pas mal. Pas mal. 83 de général, les gars. C'est propre. Défenseur très rapide. Avec une grosse détente. Très, très fort dans les stats défensives. 89 de lucidité. 82 de tacle glissé. 87 de tacle debout. C'est très propre. C'est même très, très propre. Vraiment. Il a même un peu de passe courte, de dribble et tout. Il est très bon. Très, très bon Incapi. Ensuite, on a Adrien Leroy. C'est pas mal non plus. 20 ans, 75. C'est prometteur. C'est prometteur. Oui, physiquement. Ah oui, c'est un défenseur. J'ai cru que c'était un central, j'allais dire, physiquement monstrueux. Mais du coup, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il soit déjà si fort physiquement. Ouais, non, il est pas mal. Il doit bosser techniquement, bien sûr, pour être meilleur. Mais je trouve qu'il est pas mal du tout. Lianco, lui aussi, fait partie des joueurs qui vont à la retraite. Donc, on ne verra pas ses stats, tout simplement. Ensuite, on a Kane Ramsey. 30 ans, 76 de général. Un défenseur droit qui n'est pas exceptionnel. Mais il a au moins un peu de vitesse. Donc, il peut être utile. Il peut être utile un minimum. Ensuite, on a Mathis Wink, le néerlandais. 22 ans, 71. Là, c'est pas fou. Là, pour le coup, c'est même nul. On peut le dire, c'est même nul. 22 ans, bon, ça va, il est encore jeune. Mais bon, quand tu vois ses stats, il a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Clairement, clairement, il va devoir bosser un maximum, le frérot. Ensuite, on a Jake Vaukins. Lui aussi, ça va être nul. 30 ans, 72. Ah oui, il y a un défenseur gauche qui n'a pas de vitesse et tout. Non, lui, il est éclaté au sol, les gars. Il n'a pas beaucoup d'avenir dans cet effectif. Il est clairement pas bon. Oh, il est Zyshenko, les gars, incroyable. L'ancien de City, d'Arsenal, même du coup, dans la vraie vie. Il a signé Arsenal, lui. Eh bien, ouais, Zyshenko, les gars. C'est pas exceptionnel quand même. Il n'est pas très rapide et tout. Il est moyen, moyen. Il est moyen partout dans les stats physiques. Par contre, techniquement, qu'est-ce qu'il est complet ? Techniquement, c'est très, très complet. Donc, il est vraiment pas mal, Zyshenko, en vrai. Et c'est surtout une belle expérience, qui a joué à City pendant quelques années. Du coup, qui apporte de l'expérience dans cet effectif de Southampton. On va passer au milieu maintenant. On commence avec Moro Arambari, l'uruguayen. 82 de général à 35 ans. Physiquement, ça a pris cher. Comment il est encore 82 là ? Ouais, bon, je pense que c'est grâce à ce gros stat d'agressivité d'interception. Ouais, il a les stats où il faut. C'est vrai que c'est un MDC, donc défensivement, il a les stats où il faut. Donc, en vrai, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal du tout. Harvey Barnes, c'est pas l'ancien de... Barnes, c'est pas l'ancien de Leicester, si j'ai pas de bêtises, lui ? C'est possiblement lui. Je sais pas, je pense que c'est lui. En tout cas, il est pas mal. C'est un bon joueur à 82 de général. Encore une fois, un effectif avec pas mal de bons joueurs. Il n'y a pas eu de joueurs exceptionnels, quoique il y a eu Frimpong. Frimpong qui était vraiment pas mal du tout. Mais sinon, il y a plein de bons petits joueurs, genre 80, 81, 82, 83. Donc, c'est vraiment pas mal. Barnes en fait partie. Lui, il en fera partie aussi. Gaetano Castrovi, l'ancien de la Fiorentina, qui est pas mal. MC, pas très défensif, mais plutôt offensif, avec une belle stat de passe courte. Ouais, ça va. Il est correct, il est pas dégueu. Ensuite, on a Juanma Jajamillo, 73 de général, le Colombien. 21 ans, bon, MDC fait voir un peu les stats. Les stats, physiquement, c'est moyen. Techniquement aussi, c'est moyen. Bon, c'est un joueur pas fou. C'est un joueur pour l'avenir. On verra ce qu'il pourra nous réserver. Ouh, mais il y a des bons joueurs. Non, mais l'Angleterre, c'est fou, les gars. L'Angleterre, c'est fou. Il y a des joueurs exceptionnels partout. Adam Karabek, le Tchèque, 85 de général. Ça, c'est des joueurs qui pourraient être dans les plus grands clubs, parce que ça a du potentiel encore. Mais il est super bon. Ouais, grosse agilité. Ça va émosser. Là, voilà, là, les stats, un gros dribbler. Ça manque un petit peu de passes, quand même. 94, 119, c'est pas fou. Mais il y a de la finish et tout. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a Augustine Larori, l'Espagnol. Il y a beaucoup d'Espagnols dans cette équipe. Faut voir un petit peu les stats. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal pour du remplaçant, ça. Pour du remplaçant, c'est vraiment pas mal du tout. 25 ans, 78. Il y a des petits stats par-ci, par-là. Donc, c'est plutôt OK. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, les gars ? On a Christopher Nkunku qui est à Southampton. Incroyable. 87 de général. Ouais, bah, Christopher Nkunku, les gars, on sait que c'est... C'est du très, très lourd. Il n'y a même pas besoin de dire... Regardez les stats, on le connaît. Il est très, très bon. Il est très, 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 très bon. Il est à Southampton. Mais putain, il pourrait jouer dans tous les grands clubs, lui aussi. C'est pareil. Lui, pour le coup, il est vraiment très bon. OK, bah, Christopher est à Southampton. Et ça va être encore un bel effectif. Ensuite, on a Nathantella. Nathantella, 76 de général. Ça va vite. C'est à peu près tout. Ça drive un petit peu. Ça peut faire un bon remplaçant. Solis, c'est pas mal. 84 de général. L'ancien, il me semble qu'il était à Norwich, lui, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il va très, très vite, Solis. Rappelez-vous, on l'avait recruté dans la carrière avec Lens. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, je crois que c'était sur FIFA 20. La carrière avec Lens, on l'avait recruté de Solis. Pas sûr qu'il était aussi bon parce que là, il est quand même pas mal. Là, il est quand même pas mal du tout. Et on termine les milieux avec Augustine Ourzi. 82 de général. C'est propre. C'est propre, c'est propre. C'est un milieu gauche qui va très vite. Il dribble bien. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les attaquants, maintenant, les gars, on termine avec les attaquants. On commence avec Kahlberg Bergström. Le Suédois, il a 71 de général. Donc bon, forcément. Et encore, c'est pas mal. Gros finisseur pour son âge, on va dire. Et pour ses stats, 77. Et bon tireur de pénalty. Il va plutôt vite. Ok, ça va. J'aurais pensé qu'il serait pire. Lui, ça va être à peu près la même, j'imagine, pour Evan Brennan. Ouais, c'est à peu près la même. Bon, pour l'instant, c'est pas fou, les gars. Kasper Dahlberg, tiens. Kasper Dahlberg, l'ancien niçois, qui est du côté de Southampton. Ouais, il est pas trop dégueulasse. Grosse puissance de tir. Finition. J'imagine qu'il a de la précision tête aussi. Ouais, 77. Ok. Bon, après, c'est 82. C'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Marinus, Yepesen, 21 ans, 75. Ça peut être prometteur. Il y a des stats sympas, en tout cas. Dont le 82 de finish, qui est vraiment pas mal. On a Lee Kangin, le sud-coréen, 82 de général. Il va plus très, très vite. Je ne sais plus si lui, il allait vite. Mais en tout cas, par contre, il finit très bien. Très gros dribble, très grosse finish. Grosse puissance de tir, c'est pas mal. En termes de finition, je pense qu'il est vraiment pas mal. Et on termine avec Vargas, les gars. Qui a 79 de général. C'est que des BU. Il y a beaucoup de BU quand même. 6 BU, ça fait beaucoup quand même pour une seule équipe. Mais pourquoi pas. Vargas qui va très, très vite. Et qui n'est pas si mal, en vrai. En plus, il n'a que 22 ans. Ouais, il n'a que 22 ans. Il est prometteur, lui, les gars. 22 ans, quasiment 80, avec des belles stats. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Encore une fois, les gars, on aurait eu un bel effectif. On aurait eu un très, très bel effectif. Clairement, c'est clairement meilleur que ce qu'avait Southampton au départ. Clairement, clairement. Donc là, on va encore aller sur des bonnes notes. Je pense un petit... Pour Southampton, ça va mériter un bon petit set quand même. Voilà, je vais donner un bon petit set. Du coup, à vous, comme d'habitude, les gars, maintenant, de jouer le jeu et de donner une note à cet effectif dans les commentaires. De me proposer un autre club pour le prochain 2030, même si on va continuer en Angleterre gentiment. Et puis, comme d'habitude, le pouce bleu si ça vous a plu. L'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz